Bonjour et bienvenue dans la chambre de Goupil dans cet angle assez improbable on va voir comment mettre ce ressort donc ce sera l'histoire de montrer comment on enlève et on met le ressort de rappel sur cette petite réplique donc d'abord enlevez votre chargeur après la partie la plus complexe sur les GHK 9 ça va être d'enlever, voilà vous soulevez le capot et vous prenez la dite pièce avec le ressort de rappel vous pouvez le nettoyer un peu c'est un peu dégueulasse non quand même pas donc vous avez une pièce avec deux bouts qui sont reliés au milieu, soudés donc ce qu'il va falloir faire c'est prendre le ressort le tire un peu et après voilà, appuyez là dessus et mes doigts sont gras donc voilà on essuie tout ça surtout pas perdre la petite pièce sinon c'est un peu mauve je sais pas si vous pouvez la trouver en super sur Samoon peut-être Samoon le asiatique qui revend les appliques GHK Taïwan je pense hop donc voilà on essuie ça bien hop et voici je vous conseille d'acheter cette graisse enfin cette graisse cette huile là de l'huile GHK qui est vraiment pas mal du tout qui est plus long en fait du coup et qui est plus large aussi j'espère que ça va rentrer ok ça a l'air quand même un peu juste non non ça rentre petite réflexion personnelle ok donc voilà on voit qu'il est beaucoup plus long il est à peu près il est un peu plus mou mais un peu plus long donc on va voir ce que ça donne tout de suite waouh déjà là ça sent assez hardcore à mettre donc c'est déjà assez compliqué comme ça donc si vous voulez mettre la graisse je vous conseille de le faire après coup hop voilà je l'ai remis et il suffit de le tourner et là c'est bizarre ah ouais là c'est super dur hein ça risque de violer l'intérieur de la culasse bon on verra hein mais voilà donc après il faut évidemment un peu graisser tout ça parce que là il y a plus de contraintes que sur l'ancien ressort voilà voilà un petit peu d'huile dans la rainure hop mettez-en pas non plus énormément parce que sinon moi enfin c'est une expérience vécue ça va couler en dehors de la réplique il y a plein de trous là dedans et ça va être l'horreur donc voilà en théorie c'est censé marcher après je devrais de rentrer en contact avec la barre c'est pas je dirais que c'est pas forcément le mieux de mettre ça mais bon je l'ai voulu je l'ai même opération qu'elle allait essayer d'appuyer sur putain le discover le discover il ne veut même plus se poser dessus ah ouais putain merde ouais c'est cool le ressort de rappel sauf que il est tellement dur que la réplique ne peut pas se remettre comme il faut voilà c'est un peu mieux voilà c'est bon faire bien attention d'avoir bien remis ouais putain la vache c'est quelqu'un on peut être bien donc voilà et là ça claque super fort donc je vous ferai un retour de ça si j'ai besoin de remettre une culasse c'est que il faut pas le faire parce que la culasse est en aluminium et j'ai peur que avec le temps et la force qui s'exerce dessus le levier finisse par se casser directement donc voilà c'était un petit tutoriel